Yo YouTube, la chaîne Chris Negroski vient clairement de passer un cap. Maintenant, je ne vais plus jamais faire des vidéos assises. Comme vous pouvez voir, je suis debout. Et en parlant de debout, je ne sais pas si vous imaginez ma taille, parce que c'est toujours bizarre à travers une caméra de savoir combien de personnes mesurent. Donc je vais vous dire combien je mesure, ok? Je mesure 5 et 3. Ça, c'est à peu près 1m60. Entre 1m60 et 1m65. Bon, YouTube, je trouvais qu'on n'était pas assez proche, puis j'ai décidé de me rapprocher de ma communauté. Je veux qu'on soit proche, 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 mais pas proche comme Carlos Desjardins était proche de ses followers. Genre proche, mais avec une certaine distance. Donc j'ai décidé de vous raconter comment mon aventure sur Internet a commencé, comment je suis devenu cette personne, comment je suis devenu celui qui t'envoie de devenir le meilleur YouTuber au Québec après seulement 1 an. Basically, moi, à la base, déjà, je vais vous donner quelques informations. Ça va être comme une foire aux questions, mais pas foire aux questions. Parce que les questions, genre, plate, comme T'as quel âge? Tu mesures combien? Tu vas à quelle école? Je vais même pas à l'école. Donc je vais vous raconter un peu comment mon histoire a commencé. Basically, je suis né dans une ville, je ne suis pas né, mais j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Sherbrooke au Québec. En fait, je suis né en France. À 8 ans, je suis venu au Québec. Je suis né dans la ville qui s'appelle Sherbrooke. C'est à comme 1h de Montréal. C'est quand même fou que pour donner l'endroit où j'habite, il faut que je fasse la distance qui quitte Montréal. Il faut que je dise, j'habite à 2h de Montréal, sinon les gens ne savent pas c'est où. Au Québec, il n'y a pas juste Montréal et Québec comme ville, right? Je vais vous dire qu'il y a Montréal, Québec, Sherbrooke. Donc je suis né, j'ai grandi à Sherbrooke, et c'est au secondaire que j'ai décidé que je voulais commencer à faire des vidéos ou du divertissement sur Internet. En fait, j'ai compris assez jeune que dans la vie, même si tu n'es pas populaire ou riche, ça ne va pas marcher avec les femmes, tu ne vas pas avoir beaucoup d'amis, tu ne vas pas être super populaire. Donc j'ai décidé de changer ma personnalité. Au début, j'étais super, super, mais en fait, même là, je suis encore gêné. À travers une caméra dans ma chambre, dans ma chambre semi-meublée, c'est facile d'avoir l'air dégéné, mais si vous me voyez dans la vraie vie, je vous jure, vous ne voulez pas me rencontrer. Il y a un dicton qui dit qu'il ne faut jamais rencontrer ses idoles, puis c'est vraiment vrai. Genre, j'avais un idole, il s'appelait Freddy Grusome, je ne sais pas si vous le connaissez, il fait des rap battles et tout, et il a liké ma page sur Facebook, et je lui envoie un message, je lui ai dit, « Oh my God, Freddy, tu es mon idole ! » Puis là, tu viens de liker ma page. Est-ce que vous savez ce qu'il m'a répondu, man ? Un fucking puss, man. Il m'a répondu un puss. Il ne faut jamais rencontrer vos idoles, vous allez être déçus. Donc tous les gens qui rêvent de me rencontrer, c'est mieux qu'on ne se raconte pas. Donc, comment j'ai commencé les vidéos ? En fait, j'ai commencé à faire des statues drôles. J'écrivais des trucs comme « Les femmes, c'est comme des ustensiles en plastique, quand tu as fini de les utiliser, tu les jettes. » Des trucs super pas misogynes. Mais je les faisais juste comme pour faire réagir les gens. Mais comme en 2011, c'était correct de faire des statues comme ça. Mais non, c'est sûr que ça ne passerait pas. Donc, je commençais à faire des statues. Chaque soir, je faisais des statues Facebook. Puis mes amis commençaient à les liker, à les partager. Puis je commençais à me faire un petit nom. On commençait à me connaître un peu dans la ville. Puis un jour, un soir d'été, en août, il y a comme 4-5 ans, j'ai décidé de prendre mon téléphone et faire un live Facebook. Et sur ce live-là, je prenais le téléphone de ma mère et j'appelais des gens. Et je les insultais et tout. Et puis, j'ai posté la vidéo sur Facebook. C'est devenu viral. Bien, viral pour un enfant de 14 ans. Il y a eu comme 100 likes. Puis à Montréal, il y en a qui me connaissaient. Puis pour moi, ça, c'était le gros succès. Là, j'étais comme « Oh my God, on me connaît à Montréal ! » Donc là, les gens, ils me disaient « Yo, c'est bon, continue à faire ce que tu fais. » « Continue, continue. » Donc, j'ai commencé par là. Toutes les étapes classiques. Tu sais, j'ai fait des sketchs pas drôles sur les réunions parents-élèves. J'ai fait des veines sur le poulet. J'ai fait des prank calls. J'ai fait des vidéos réactions. Puis je me suis rendu compte que ce que j'aime le plus, c'est les vidéos réactions. J'aime pas écrire mes vidéos. J'aime pas les préparer. J'aime mieux quand c'est spontané. Et je pense que c'est ce que vous aimez le plus. Après, les pranks, j'en ai fait 3-4. Après, j'ai arrêté parce que je suis tombé comme dans une... J'ai fait une vidéo sur Facebook qui a été virale. Mais un vrai viral. Puis après ça, je pense que j'ai comme choqué, man. Je commençais à avoir beaucoup de pression. J'étais comme « Oh shit. » Je sais pas si je veux faire ça et tout. Puis je suis comme tombé dans une pseudo-dépression, genre. Donc là, en fait, les vidéos que je pose depuis 8 mois, c'est le retour de ma pause de 3 ans de dépression. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas posté avant. C'est pour ça que vous vous dites comme « Oh, comment ça? Je ne le connaissais pas. Il était où? Il était où? » J'étais dans ma chambre en train de pleurer. J'ai fait une vidéo qui a marché puis comme là, j'ai eu peur. Je pense que j'ai eu une peur du succès. Après, j'étais comme « Oh shit. » Non, non, non. Je ne vais pas faire des vidéos. Donc, pendant 3 ans, je n'ai rien, rien, rien fait. Finalement, je me suis redécidé parce que là, je suis là. La dépression est passée. Là, je suis revenu. Je suis motivé. En fait, c'était quoi le titre de cette vidéo? Ah ouais, comment j'ai commencé à faire des vidéos? En fait, yo! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, j'ai 19 ans. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je vous l'annonce, j'ai 19 ans et ça fait depuis que j'ai 12 ans que je fais des vidéos. J'ai posté moins de 100 vidéos en 10 ans. Et je suis rendu là. C'est malade. En tout cas, je ne sais pas trop où cette vidéo s'en allait, mais c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai fait des statuts. Je faisais des statuts sur mon Facebook chaque soir. Je faisais aussi des vidéos un peu malaisantes que vous pouvez trouver, mais je ne vous dirai pas où parce que c'est un peu humiliant. Des veines sur le poulet, des sketchs pas très drôles, des vidéos racistes, des vidéos à caractère homophobe. Je ne sais pas où j'allais avec cette vidéo, mais en bref, comment j'ai commencé les vidéos, c'était ça. C'était des statuts Facebook, des trucs comme ça parce que j'ai compris que si je voulais avoir un statut dans la vie, c'était en étant soit populaire ou une personnalité publique. Mais même là, je ne vous cache pas que j'ai un peu un rapport bizarre avec le succès même. Je vous jure, en ce moment-là, en ce moment live, j'ai gagné 3000 followers dans les deux dernières semaines sur YouTube et j'ai envie d'arrêter de faire des vidéos. Littéralement. Je vous jure, là, vous avez peut-être pensé que je rigole, mais j'y ai pensé. J'étais comme, est-ce que j'arrête? Maintenant, je me suis dit, il faut que j'affronte mes défis. Je ne peux pas commencer à choquer à chaque fois que je sens que ça marche. J'ai l'impression que je m'auto-sabote volontairement. Quand je vois que quelque chose fonctionne, soit dans des relations avec des femmes, je fais exprès pour ne pas que ça marche. Quand c'est des vidéos, quand je vois que ça marche, je prends des pauses, j'arrête. Je demande aux gens de ne pas me follow sur Instagram parce que je ne veux pas que mes chiffres remontent. Je suis vraiment bizarre. Puis, en parlant de bizarre, j'ai vu dans un commentaire que quelqu'un me disait que je ressemblais à Kanye West. Ce n'est pas un compliment. Ne me comparez pas à Kanye West. En plus, ces temps-ci, ce n'est vraiment pas un compliment. Ils sortent peut-être avec une femme qui a des grosses fesses, mais c'est à peu près ça la seule bonne chose à être comparée à Kanye West. Je vais finir cette vidéo par vous donner des conseils pour des gens qui veulent faire des vidéos. Je connais des femmes qui m'ont déjà inbox, des hommes aussi, des plus jeunes qui sont comme « J'aimerais ça être comme toi, j'aimerais faire des vidéos comme toi. » De un, ne me prenez pas pour un idole. Je n'ai rien de plus que vous. Je n'ai vraiment rien de plus que vous. Je suis juste un peu plus drôle, mais tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut devenir comme ça. Ça se travaille. C'est ça la clé. Ça se travaille. Donc, si tu veux faire des vidéos, le premier conseil que je peux te donner, oublie ce que les gens pensent de toi. Oublie. Ne pense pas à ce que les gens pensent de toi. Ne pense pas à ce que ta famille va dire à tes amis. Parce que moi, présentement, je fais des vidéos, mais tout ce que je fais, je vous dis, je le fais tout seul. Il n'y a personne qui m'aide d'écrire mes vidéos. Il n'y a personne qui me donne des suggestions. Il n'y a personne qui, genre, je suis un self-made. Je suis en train d'être self-made. Puis, je ne veux pas qu'on me donne des conseils. Parce que récemment, il y a comme 4-5 mois, je faisais 60 vies sur YouTube, littéralement. Puis, il n'y a personne qui me donnait des conseils. Et là, comme ça commence à marcher, il y en a qui pensent qu'ils ont le droit de me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne devrais pas faire, comment ça devrait fonctionner. Faites attention aux conseils que vous prenez. Moi, je prenais des conseils de gens qui n'ont jamais fait des vidéos sur Internet. Comment tu peux prendre des conseils d'un gars qui n'a jamais fait de vidéos sur Internet? Ça, c'est comme si un gars qui n'est pas millionnaire te donne des conseils de comment être millionnaire. Là, où je veux en venir avec tout ça, c'est mon deuxième conseil. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Genre, même moi, en ce moment, je ne me fais pas trop confiance, sérieusement. Je suis comme, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être capable d'avoir le succès avec mes amis yons? Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment c'est difficile. C'est comme si tu es entouré de gens qui réussissent et tu es la seule personne qui ne réussit pas. Et les gens, ils te comparent, ils te le disent, ils te le rappellent. Ils le montrent comme, yo, check lui, check lui, check lui. Peut-être que tu es là et que tu es comme, oh shit. Mais yo, premier conseil, n'écoute pas la vie des gens. For real. Si tu as envie de faire des vidéos, faites des vidéos. Tu as des mauvais commentaires, tu bloques les gens. C'est tout, même. Mais je sais que c'est un peu plus compliqué pour vous qui allez au secondaire et que vous avez votre entourage quand même proche. Fais ce que tu veux. Écoute pas les autres. Deuxième, fais-toi confiance, même. Poste des vidéos. Faut que tu postes au moins chaque semaine ou chaque deux semaines. Tu peux pas poster une vidéo. Après, tu prends une pause de trois mois parce que tu es parti à Cancun. Puis là, après, tu reviens et tu espères que les gens vont être intéressés. Donc, ce que je te dis, troisième conseil, trouve tes forces, même. Trouve tes forces et joue dessus. Moi, là, tu vas jamais me voir faire des vidéos organisées parce que ça, c'est pas une de mes qualités être organisé. C'est être spontané. Donc, je joue sur ma force qui est ma spontanéité. Je joue sur tes forces. Si t'es quelqu'un qui est intéressant, qui est cultivé, fais des vidéos sur le fait que tu sois cultivé comme une pomme de terre. Fais pas des vidéos sur des choses qui te plaisent nécessairement mais dans lesquelles t'es pas bon. Les gens, ils vont te le dire, même. Prochain conseil que je peux te donner aussi si tu veux être sur Internet, essaye pas de réussir, même. Pense pas à la réussite, pense pas au succès parce que c'est quand t'essayes de réussir, c'est quand t'essayes de faire des vidéos qui marchent que tu vas te perdre parce que déjà, si tu fais des vidéos que toi, t'as pas envie de faire mais qui marchent, tu te vends. T'es en train de travestir ta personnalité, ton intégrité. Donc là, si tu fais des vidéos qui marchent pas, si tu fais des vidéos que t'as même pas envie de faire et qui marchent pas, ça va juste briser ta confiance. Donc, fais des vidéos qui te plaisent et soyez patient. Les gens sont fucking pas patients. Même moi, je suis pas patient en ce moment. Ça fait 6 mois que j'ai ma chaîne YouTube puis je pense que je mérite déjà 100 000, même. Et je ne mérite pas 100 000 parce que j'ai pas travaillé comme quelqu'un qui a 100 000. Il faut que je sois patient. Si je veux que ma chaîne fonctionne, il faut que je patiente au moins 2-3 ans, même. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, soyez patient. Écoutez pas la vie des autres. Faites-vous confiance. Jouez sur vos forces, même. Puis je vous dis, un jour, ça va venir. Puis si ça vient pas, ça veut dire que c'était pas ton truc, tu sais. Prochain conseil, il faut pas viser trop haut. Il y en a qui visent des chiffres astronomiques qu'ils ont même pas les capacités de réussir. Moi, j'en vois, ils sont comme mieux. Je comprends pas comment ma chaîne elle fonctionne pas. Puis moi, je suis comme, OK, je vais t'aider. C'est quoi tes qualités dans la vie? T'es bon à quoi? C'est quoi que tu fais de bien? Ils me disent, t'es drôle, OK? Tu vas checker la vidéo, tu te rends compte que le gars, il est pas drôle. Mais il est persuadé qu'il est drôle. Puis là, il est comme, ouais, non, non, t'inquiète, ça va venir. Je vais avoir 100 000 un jour. Tu vas pas avoir 100 000, OK? C'est pas tout le monde qui a le talent. C'est pas tout le monde qui est bon pour avoir 100 000, 1 million, 500 000. Toi, peut-être, ton gros pic, ça va être 100 000, puis c'est tout. Il faut que tu connaisses tes forces, tes faiblesses, tes limites. Et joue surtout sur tes fucking qualités, men. Joue sur tes fucking qualités. En tout cas, c'était tout pour la vidéo. J'espère que c'était des bons conseils. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. J'ai décidé de commencer à répondre à mes commentaires. Je pense que j'ai jamais répondu à un seul commentaire depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Et j'ai décidé de changer ça. J'ai décidé de plus interagir avec vous. Donc, je vais commencer à répondre à vos commentaires, Si t'as besoin d'aide, un peu de soutien, je vais m'ouvrir à vous. C'est tout pour la vidéo. C'était votre veuille Chris Nygorski. See you!